Transcription par Céline R. Ceci est un criquet. Et j'ai même envie de vous dire que c'est un excellent criquet. Alors, ce que je viens de faire, manger un insecte, ça s'appelle l'entomophagie. L'entomophagie, le fait de manger des insectes, ça se fait partout sur la planète. Aujourd'hui, vous avez deux endroits dans le monde où on n'en mange pas. Vous avez l'Amérique du Nord et vous avez l'Europe. Partout ailleurs, on mange des insectes. On estime même que pour nous, Français, on mange entre 300 et 500 grammes d'insectes par an. Alors, vous allez me dire comment est-ce que c'est possible ? C'est très simple. Je pense que vous mangez de la farine, que vous mangez de la confiture, que vous mangez des fruits. Dans tout cela, il y a des insectes. Alors oui, ils se retrouvent broyés, concassés et finalement, ils finissent dans votre estomac. En 2011, la FAO, la Food and Agricultural Organization, sort un rapport en disant « Chers pays industrialisés, vous exploitez aujourd'hui beaucoup de ressources, mais il y en a peut-être une sur laquelle vous avez fait l'impasse, c'est l'insecte. » Bon, c'est intéressant pour nous tout ça. Mais petite question, comment faire manger des insectes aux Français ? Je vais vous donner un élément de réponse en vous racontant une histoire, l'histoire de la société que j'ai créée il y a maintenant deux ans avec Clément Cellier. Et ça commence par une nuit très simple. On sortait de la fac, moi j'étais juriste, donc longue journée de cours. Lui sortait de son école de commerce où il était en train de faire son stage de fin d'étude. Et on se retrouve devant la télé pour un moment très culturel. On allait regarder Koh-Lanta. Koh-Lanta, qu'est-ce qui se passe ? Une épreuve d'immunité, les gens sont obligés de manger des insectes vivants. Ça remue, le présentateur fait une moue intriguée, personne ne veut goûter. Et puis finalement, ils en mangent avec un air terrifié. Moi avec Clément, on regarde ça et on se dit « mais c'est rigolo, on a envie d'essayer nous aussi ». Alors j'attrape un ordinateur et on en commande sur internet depuis la Thaïlande. Deux semaines après, un joli paquet arrive de loin, bien emballé. Je vous l'avoue, on a mis encore deux autres semaines à l'ouvrir, mais on l'a ouvert. Et on a finalement fini par goûter. Goûter notre premier insecte, Clément et moi. Et là, c'est un peu comme une révélation. On s'est dit « bah, c'est pas du tout gluant, ça fait pas peur, finalement c'est super bon ». Alors, une fois qu'on a goûté ce premier insecte, on s'est dit « il y a peut-être quelque chose à faire ». Parce que si nous ça nous plaît autant, pourquoi ça ne plairait pas aux autres ? Alors on s'est mis dans l'idée de lancer un petit site internet sur lequel on trouverait plein de produits à base d'insectes. Bon, il ne nous restait plus qu'à les trouver, ces produits à base d'insectes. Donc on s'est mis à benchmarker, à chercher un peu tous les produits qui se faisaient sur la planète. On en a trouvé beaucoup, on en a goûté plein. Et puis finalement, plus on en goûtait, plus on se disait qu'il n'y avait pas de produit qui conviendrait au palais français, qui sortait de l'ordinaire et qui nous disait « ah ouais, ce produit il est vraiment génial, ça va être mon best-seller, je le veux et je vais pouvoir construire quelque chose autour ». Donc nous, on a continué à chercher, puis on a fini par commander des insectes nature et à essayer un peu notre propre tambouille, notre propre recette de cuisine. Donc on se retrouve un soir à faire des appareils à quiches, on remplace les lardons par des criquets. On se retrouve à faire des cupcakes au chocolat pour nos copines, où on met dedans un cœur fondant, mais de grillons. Enfin, on essaye beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis on invite tous nos amis pour aller les faire goûter et qu'ils nous donnent leur avis. Et finalement, dans un de ces apéros insectes, il y a une personne qui va nous dire « mais le produit que vous avez là, il est plutôt sympa, il croque sous la dent, pourquoi est-ce que vous n'essayez pas juste de l'assaisonner et d'en faire une marinade, un petit produit apéritif ? » C'est ce qu'on a fait et on a vraiment, vraiment simplifié la chose de façon à ce que ça soit juste un insecte qui croustille, qui soit assaisonné. Alors de là, notre concept, notre marque est née, on a essayé de la développer. Mais quand on a 21 ans, qu'on se lance dans l'entreprenariat, c'est compliqué. Quand on va voir son banquier pour la première fois et qu'on lui dit « voilà, très sérieusement, j'ai un projet de société à vous exposer, j'ai un business plan qui est super, là le banquier s'assoit, vous écoute et puis à un moment on dit « et mon produit c'est des insectes ? » Le banquier nous a regardé. « Messieurs, merci, la porte est là. » Heureusement pour nous, ça ne s'est pas arrêté, mais pourtant Dieu sait qu'il y en a des freins qui gênent la consommation d'insectes. On en parlait tout à l'heure, c'est pas gluant, c'est déjà ça, mais l'aspect fait un peu peur. C'est déshydraté, c'est bizarre, oui c'est un insecte, mais c'est rien de plus qu'un aliment comme un autre. Alors, quel est l'intérêt aujourd'hui pour nous Français de manger de l'insecte ? Je vais vous en donner quelques-uns qui sont assez évidents. D'abord, l'insecte est riche en protéines, c'est vrai, sur 100 grammes de bœuf, si on prend 100 grammes de criquet, on aura l'équivalent en apport de protéines. Mais pas que. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est que le criquet, la protéine, peu importe l'insecte, la protéine animale issue de l'insecte, elle est beaucoup plus facilement assimilable par le corps humain qu'une protéine de bœuf. C'est déjà intéressant. On a aussi un animal qui a très peu de lipides, très peu de graisse, aussi intéressant, et surtout qui est riche en vitamines. Bon, mais on en a plein des produits comme ça. Alors, penchons-nous un peu plus sur l'insecte, qu'est-ce qui le différencie du reste ? Eh bien, regardons comment on l'élève. En termes purement écologiques, un criquet, un élevage d'insectes, c'est 99% d'émissions d'effets de serre en moins que n'importe quel autre élevage, si on le compare par exemple à un élevage bovin. Dans un amphithéâtre comme celui-ci, on pourrait facilement élever 3-4 tonnes d'insectes sur une année. Je ne suis pas sûr qu'une vache soit contente sur scène, mais bon. On a également d'autres intérêts à faire de l'insecte. Je viens de parler d'une vache. Est-ce que quelqu'un sait parmi vous combien de temps une vache arrive à son terme avant qu'on puisse la manger ? C'est 4 ans. Maintenant, est-ce que vous savez en combien de temps un criquet est prêt à déguster ? Trois semaines. Ça va quand même beaucoup plus vite. Alors, c'est vrai qu'on a tous lu dans les journaux dernièrement, qu'on a tous vu un gros titre avec 2050. Pénurie de viande sur la planète. L'insecte, la solution miracle. Pour toutes les raisons que je viens de vous exposer. Moi, personnellement, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne veux pas mettre l'insecte comme une solution miracle. C'est une alternative. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent. Mais il reste encore des freins sur l'insecte. L'insecte, c'est une matière première qu'on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, n'importe qui, c'est à peu près comme en marche l'élevage d'un bœuf, l'élevage de poule. Il n'y a pas de soucis. Par contre, élever de la quantité pour l'insecte, de l'industrialiser, c'est des process qu'on ne maîtrise pas, qui sont encore à découvrir. Enfin, je vous le disais, l'insecte, ça s'élève dans des bâtiments comme celui-ci, sans souci. Ça a des besoins en chaleur qui sont importants. Donc, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde si on n'est pas dans une région du monde qui est humide. Et donc, l'insecte est peut-être une alternative intéressante, mais sûrement pas aujourd'hui le vrai ingrédient miracle qu'on essaie de nous vendre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'insecte ? C'est une tendance, un effet de mode. On en parle dans les journaux, on en parle à la radio. Vous en avez certainement déjà entendu parler dans une émission ou dans une autre. Mais ce qui est important de savoir, au final, c'est que l'insecte, ça reste avant tout un aliment. Alors, un aliment qui fait peur, oui, c'est sûr. Il y a 20 ans, si on vous disait, on va manger du poisson cru, du sushi, vous auriez fait une tête, ah, le sushi, c'est bizarre, le poisson cru, c'est dangereux, on ne sait pas. Et pourtant, en 20 ans, aujourd'hui, il y a des sushis à chaque coin de rue. Moi, personnellement, je pense que l'insecte peut avoir le même chemin dans la pensée, dans les mœurs, qu'a suivi le sushi. Et donc, il n'est pas forcément aujourd'hui qu'une mode qu'on essaie de nous vendre, qu'une tendance qu'on essaie d'installer. Et je vais étayer mon propos. Au niveau, on va se placer d'un point de vue purement business. On va regarder le taux de création d'entreprises en France qui se lance sur l'insecte. Depuis les cinq dernières années, il y en a une vingtaine. C'est minuscule, vous me direz. Et pourtant, ça représente un marché grandissant. Si on se place au niveau mondial, on a des créations qui sont aux Etats-Unis, qui sont à Londres, qui sont en Australie, partout sur la planète. Il y a des gens qui commencent à se dire, bah oui, l'insecte, finalement, c'est une ressource qui n'est pas assez utilisée et qui peut avoir un vrai intérêt qu'il faut mettre en avant d'une façon ou d'une autre. Alors moi, je vous en ai proposé une, celle de l'apéritif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 1800 espèces d'insectes comestibles. C'est énorme. Il y a quasiment autant de façons d'en manger. Je vais vous prendre un petit exemple. Je vous parlais tout à l'heure de l'intérêt nutritionnel de manger un insecte. Eh bien, on peut très bien imaginer, dans des développements futurs, faire une alimentation pour des personnes déficientes en protéines, par exemple, donc faire des alicaments à base de cette matière première-là. Mais pas que. Je vous parlais tout à l'heure du cycle de longévité et de reproduction d'un criquet qui est très court. Eh bien, nos amis américains et la NASA, qui sont loin d'être les plus bêtes, sont en train d'essayer d'envoyer une navette spatiale avec des humains sur Mars. Mars, seul souci, le vol habité, je crois que c'est six mois pour y aller. Alors comment on fait quand on a un espace qui est identique à cette scène, pour stocker six mois de vivres et six mois de nourriture pour deux, trois personnes ? Impossible. Seule solution, c'est d'utiliser une matière qui se régénère en même temps que le voyage. Les insectes sont encore une fois une bonne solution. Vous m'avez vu manger, en ce début de talk, un criquet. J'ai envie de vous proposer également la même chose parce qu'on parle d'alimentation, on est dans la dégustation. Et vous allez trouver dans les petits sacs qu'on vous a remis quand vous êtes rentrés, un criquet, voire même plusieurs. Je vous encourage maintenant à prendre le sac et à ce qu'on essaye tous ensemble de manger un insecte, pour votre premier insecte. Alors n'ayez pas peur, attrapez-le. Je vais juste vous faire un petit point pour nos amis allergiques. L'insecte fait partie de la grande famille des arthropodes, qui se subdivise en deux. On a à gauche les insectes, à droite les crustacés. Donc si vous êtes allergique aux crustacés, je vous déconseille de goûter. Si ce n'est pas le cas, allez-y, lancez-vous, je vous regarde. Pensez à retirer les ailes comme une pistache, naturellement. Alors, vous en pensez quoi ? C'est bon, ça croustille ? Alors, peut-être que l'insecte, comme ça, ne vous convainc pas finalement. Vous vous dites, oui, ça n'a rien de nouveau. Mais cette matière-là, elle a beaucoup plus d'applications qu'on ne peut l'imaginer. Je vous parlais de l'élevage. Vous avez dans votre main, sûrement comme moi, les ailes du criquet. Aujourd'hui, les ailes du criquet, elles peuvent être réutilisées pour d'autres industries. Par exemple, tout ce qui est cosmétologie utilise énormément de kittines, contenues dans l'exosquelette, donc également dans les ailes. des insectes, pour des crèmes, pour des shampoings, pour diverses choses variées. Mais, finalement, toutes ces applications de l'insecte, qu'est-ce que ça nous laisse penser ? Est-ce que c'est une tendance, est-ce que c'est une mode, ou est-ce que c'est une vraie perspective d'avenir ? Je vais vous dire, de mon point de vue, c'est une vraie perspective d'avenir. Et peut-être, peut-être que dans quelques années, quand on regardera Koh-Lanta, on se dira plus, « Oh, le pauvre, il doit manger des insectes, mais bravo, il a réussi son épreuve, et il a le droit à un criquet, et il est bien mérité. » Merci beaucoup. J'ai une question. J'ai une question, Bastien. Le cœur coulant au criquet, ça avait donné quoi, alors ? Ça a donné un changement de copine. Ah, d'accord. Mauvaise recette. Je rigole, mais c'était vraiment super bon. C'est-à-dire que le cupcake avec un criquet dedans, c'est vraiment bon, parce que ça se tourifie sur un petit goût de noisette. Et je crois que le changement de copine n'était peut-être pas dû au cupcake. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.